Deschamps protège-t-il Mbappé ou son vestiaire, son équilibre de vestiaire ? Giovanni Castaldi nous dit, lui Mbappé, on va changer un peu d'atmosphère, vous allez avoir une minute pour nous expliquer pourquoi finalement protège avant tout Mbappé, dit Deschamps. Voilà, la lumière là, les musiques, le contard, ah ben oui c'est très impressionnant, c'est le baccalauréat ce soir pour vous Giovanni. Giovanni, Deschamps protège Mbappé, expliquez-nous s'il vous plaît. Oui je pense que, dit Deschamps, protège son capitaine, puisque on a bien vu sur le dernier rassemblement, le rassemblement d'octobre, que Mbappé ne voulait pas venir parce qu'il est une période compliquée, qu'il veut s'adapter à sa vie à Madrid, que l'absence de Mbappé a fait beaucoup polémiquer, qu'on a dit que Kylian Mbappé n'aimait plus l'équipe de France, que c'était à la carte. Cette fois, dit Deschamps, parce qu'il sent que son attaquant n'est pas dans la meilleure forme, que quoi qu'il se passe, il y a des polémiques autour de Kylian Mbappé, qui prend la décision de ne pas l'appeler parce qu'il le préserve, et il dit c'est ma décision, Mbappé voulait venir, comme ça on ne peut pas dire que Mbappé n'aime plus l'équipe de France, et quelque part, il tend la main à son joueur en disant t'es pas bien en ce moment, t'as besoin de te concentrer sur ta nouvelle vie à Madrid, reviens en forme en mars, on aura besoin de toi, parce qu'il ne faut pas oublier l'objectif de Deschamps, c'est que Mbappé soit en pleine forme pour 2026, pour la Coupe du Monde, et donc que la relation soit parfaite avec son capitaine, donc quand les moments sont difficiles, une petite main qui se tend, ça ne fait jamais de mal. C'est une petite main, toujours agréable. Giovanni Castaldi vous a-t-il convaincu, chers téléspectateurs, et a-t-il convaincu ses pères et les autres chroniqueurs de l'équipe du soir ? On va faire un tour de plateau, Giovanni au centre de l'arène, vous avez écouté votre confrère, Giovanni Castaldi, vous êtes convaincu de ce qu'il avance ? Oui mais non. Ah oui mais non, je me disais, ça commence, oui mais non, monsieur Testelin ? Oui. Oui. Benjamin ? Oui. Et le président ? Il l'était avant, donc oui. Oui d'accord, donc Giovanni, il est une nouvelle fois, il a fait preuve de son inutilité dans cette édition, totalement par rapport à la présence. Olivier dit qu'il peut m'en mettre une, enfin les deux d'ailleurs, les deux Olivier. Je tente de décoder le sans-fourche, oui mais non, c'est oui mais non, pourquoi le oui et pourquoi mais non ? Alors le oui parce que l'intégralité de la démonstration est juste, donc tout ce qui a été dit est vrai. Maintenant la question c'est de savoir qui protège Deschamps ? Oui. Deschamps il protège Bappé, oui, mais pourquoi ? Pour se protéger lui, parce que c'est lui le garant de l'équipe de France, c'est lui le patron depuis 12 ans, c'est lui qui fait des choix, c'est lui qui prend des décisions, c'est lui qui a décidé de frère le capitana à Kylian Mbappé, c'est lui qui a décidé de construire tout le projet de l'équipe de France en sachant pertinemment au moment où il l'a fait que Griezmann c'était pas éternel, on s'est aperçu que ça l'était encore moins que ce qu'on imaginait, qu'Olivier Giroud allait partir. Faut pas oublier qu'en l'espace d'un mois, de deux mois, on a perdu en équipe de France le meilleur buteur de l'histoire des Bleus et le meilleur passeur de l'histoire des Bleus. C'est-à-dire que Kylian Mbappé devient, il était déjà indispensable, il devient absolument central. Et donc, fragiliser Mbappé, c'est se fragiliser lui, c'est fragiliser son projet. Il est déjà dans une séquence qui est très compliquée, où l'image de l'équipe de France est un petit peu en difficulté, les audiences ne sont pas bonnes, il y a un certain désamour, l'Euro n'a pas fait du bien, tout ce qu'on a déjà raconté sur la concomitance avec les JO qui ont apporté une fraîcheur qui n'existe plus avec les Bleus. Donc, il est dans une phase où il a besoin de reconquérir. Or, Mbappé, en ce moment, tout ce qu'il touche, c'est brûlant, c'est bouillant, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon pour l'équipe de France avec Mbappé aujourd'hui. Si encore, il était bon sportivement. Parce que tout ce qui se passe autour de Mbappé, aujourd'hui, c'est catastrophique quand même. C'est-à-dire que, avant, il jouait, tout se passait bien. S'il y avait un souci, il prenait la parole, il rectifiait le tir. Son image était impeccable. Là, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on est dans un excès de négativité avec Kylian Mbappé. Donc, il n'y a rien de gratuit avec Didier Deschamps. Ce n'est pas un philanthrope, ce n'est pas un humaniste pour le plaisir. Si là, il ne prend pas, pour la deuxième fois consécutive, Kylian Mbappé, avec tout ce que ça engendre, parce que dans l'esprit, nous, on comprend tout ce qui se passe là, mais dans l'esprit collectif de 55-60 millions de Français, ne pas faire venir le capitaine de l'équipe de France pour la deuxième fois consécutive. Tout le monde, je ne sais pas vous, dans vos rédactions et les gens autour de vous qui ne sont pas spécifiquement dans le circuit, au début, quand on entend Didier Deschamps dire qu'il voulait venir, mais je ne le prends pas, en gros, tout le monde se dit qu'il le sanctionne. Or, là, on est en train d'expliquer qu'il le surprotège. Mais sauf que ce discours-là, dans l'esprit des gens, il passe difficilement. Difficilement. OK. Moi, d'habitude, avec l'équipe de France, c'était comme un refuge quand les joueurs étaient un peu en déshérence dans leur club. L'exemple, il y en a un qui est contemporain, c'est Colomboilly. Là, ce n'est pas possible. Là, le gars est devenu Bappé est devenu toxique. Oui, mais ce n'est pas le même niveau, ce n'est pas la même chose. Là, tu es quand même sur un personnage central. Tu es sur le... Oui, comme l'a dit Philippe. Non, mais c'est surtout le premier rôle. Mais pire que le premier rôle, c'est tout ton plan d'action qui est basé sur ce joueur. Alors oui, peut-être qu'il se protège certainement, mais il ne peut que protéger Mbappé. Il ne peut pas faire autrement. Parce qu'il sait très bien qu'effectivement... Il en est devenu prisonnier. Oui, mais ça, c'est son choix. À partir du moment où tu lances l'idée Mbappé et que tu as fait ce que tu as fait depuis que tu l'as mis en tête de liste de ton plan en capitaine, etc., tu t'es engagé dans une voie. Donc là, il sait très bien que l'amener sur le terrain et avoir les mêmes prestations qu'il fait avec le Réal, c'est presque se couper la tête. Donc, il se protège bien sûr qu'il se protège des gens. Mais ça, pour moi, c'est... C'est plus que les prestations, c'est la prise de parole. Si tu le prends sur deux matchs, tu es obligé d'aller au moins une fois devant les micros et les caméras. Oui, mais ça aussi. Ça n'a pas que des polémiques. Tout ça, c'est se protéger. Mais c'est ce que tu dis. Nous, on le comprend. Mais effectivement, et là, je te rejoins, je trouvais que c'était intéressant ce que tu as dit parce que c'est vrai que les... Comment ? Non. Les téléspectateurs ou les gens qui, effectivement, nos amis français, ils ne comprennent pas toujours tout. Et c'est vrai, tu as bien raison. Le choix était protège chez Mbappé ou son vestiaire ? Son vestiaire, nous, si on vous a proposé ça, c'est qu'on sent, parfois, soit qu'il y a un lien qui est indistendu avec certains membres du vestiaire. Là, le fait que Mbappé ne soit pas bien et surtout, mon petit Kiki, ne t'inquiète pas, je ne te sanctionne pas. Comment ça peut être interprété ça par le vestiaire, ça ? Comme un français moyen ? Mais non, mais justement, sa communication. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, sur la question que, quand je retourne, relance le sélectionneur, je lui dis, mais parce que vous le sentez moins bien, tout de suite, il avait prévu de donner ces deux explications, il dit, c'est ma décision de ne pas le prendre. Et vous l'avez cru ? Non, mais il y a... J'ai du mal, hein ? Non, mais non, évidemment que, Philippe a raison de parler du caractère du sélectionneur, évidemment que le fait que Kylian Mbappé ne soit pas bien, peut dire qu'il le protège en le préservant, en disant, t'inquiète, je te comprends. Mais il y a aussi, et dans l'axe de communication, c'est aussi dire, je reprends la main, le dernier rassemblement, il ne faut pas oublier ce qui se passe. Didier Deschamps, il vient devant la presse le jeudi, il nous dit... Toujours un coup de retard. Non, mais Didier Deschamps, il nous dit, Mbappé, il est un peu blessé, il ne peut pas jouer, je ne le prends pas. Et puis, il joue auquel ? Non, mais le samedi, il joue avec le Real Madrid. Donc là, le sélectionneur, il est passé quand même un peu pour un abruti. Bon, auprès des autres, c'est... Le capitaine de l'équipe de France, il ne vient pas, même s'il n'y a pas eu de... Les joueurs vont un peu plus loin que ça, ils ne se disent pas, bon, notre capitaine, il nous lâche, etc. Tout ça, c'est excessif. Mais en revanche, là, en disant, je ne le prends pas, c'est ma décision, puisqu'il y a une dynamique d'équipe, que Kylian n'est pas bien et que l'équipe de France peut faire sans, c'est aussi un moyen de dire, c'est moi qui reprends la clé des décisions. Le patron, c'est moi, c'est pas Mbappé. Philippe, vous lui avez posé une question, je crois, en compte, c'est... Moi, j'ai retenu une question, allez-vous donner la vraie raison aux joueurs de l'équipe de France ? Vous avez retenu quoi de sa réponse et qu'est-ce que vous recherchez dans cette question vicieuse ? C'est filou, c'est pas filou. Je me doutais qu'il allait saisir cette perche-là pour nous expliquer que du coup, parler à ses joueurs, c'était... Parce qu'auparavant, il dit quelque chose qui est très vrai, mais c'est pas... Il n'y a jamais rien de gratuit, il est anodin. Il explique que les discussions qu'il a eues avec lui, il les a eues en one-to-one. Oui, oui. Et en précisant que s'il y a un tiers, ça peut faire une fuite. Là, si j'ai une fuite, ça va être de sa faute. Enfin, voilà. On est vraiment dans les accords de Yalta. Mais tout à fait. Deschamps et les internationaux, c'est... Quelque part, donc il oppose une fin de non-recevoir à cette proposition-là, en disant, à partir du moment où j'en parle aux autres joueurs, où je les informe de ce qui se passe précisément entre nous, je donne quelque part, je laisse fuiter l'information. Et elle va finir par être commentée et elle sortira. Ça veut dire qu'il veut garder au secret sa relation du moment avec Kylian Mbappé, qui est complexe, forcément, parce qu'il y a une relation de confiance qui n'est pas... qui a toujours existé. Elle a toujours existé, cette relation de confiance. Il faut remonter au tout début. Quand Kylian Mbappé arrive dans une équipe qui est en train de monter à maturité, on sort de l'Euro 2016, la Coupe du Monde arrive, on ne sait pas à ce moment-là qu'ils vont être champions du monde. Pour les téléspectateurs, je me souviens que c'est Delphine Verreden, je crois qu'il nous délivrait il y a quelques années de ça, que très tôt, Mbappé n'était pas très content de son positionnement à droite, déjà. Il venait d'arriver déjà à droite pendant la Coupe du Monde, déjà. On l'a déjà sous-entendu, ça a été dit, écrit, mais je veux dire, à peine arrivé en Russie, il y a eu des clashes importants avec Mandanda qui a failli quitter le rassemblement. C'est quand même quelque chose... Alors, évidemment, une fois que ça ne s'est pas fait, c'est toujours facile de dire qu'il a failli le faire, peut-être qu'il ne l'aurait pas fait, mais il a quand même fallu qu'il y ait des discussions qui soient très très fortes avec le sélectionneur et que le sélectionneur, à ce moment-là, Yann Mbappé avait beau être une pépite en devenir, il n'était pas encore le Kylian d'aujourd'hui. Donc, il lui a offert des garanties, il lui a montré qu'il comprenait éventuellement ses craintes, il a essayé aussi de percer la personnalité de ce garçon un peu écorché vif et à ce caractère d'enfant précoce qui surinterprète parfois beaucoup de choses. Donc, cette relation de confiance, elle est née dès le départ qu'Yann Mbappé sait qu'il lui doit beaucoup et il y a vraiment une confiance mutuelle et aujourd'hui, il en est un peu prisonnier. Moi, j'aimerais rebrancher ça, cette fleur ou le fait d'avoir protégé Mbappé. Donc, voilà, c'est ce qu'on apprend. En tout cas, c'est la lecture de certains chroniqueurs de l'équipe du Soir ou en tout cas de la majorité du Plateau Soir. Vous avez un nouveau message. Merci beaucoup. Ne pensez-vous pas, question de... Oh non, je ne sais pas prononcer. Ne pensez-vous pas qu'une cassure s'est produite avec ses coéquipiers du groupe France ? Le groupe France, une partie, non ? Pas du tout ? Non, non, non. Pour le coup, de ce point de vue-là, des retours qu'on a, on est plutôt rassurés. Les joueurs ont conscience qu'Yann Mbappé ne va pas très bien ces derniers temps. Moi, je voudrais qu'on revienne un peu sur le film un peu en arrière. Le mois dernier, quand il demande à être absent du rassemblement, ce qui était déjà le cas le rassemblement précédent, il y a deux rassemblements. On l'avait déjà senti à une conférence de presse. Dizé Deschamps était allé le voir à Madrid pour échanger avec lui. Alors, s'il a besoin de se déplacer pour échanger en direct avec son capitaine. Et l'évolution qu'il y a eu depuis un mois, elle n'existe pas, en fait. On est même sur une aggravation de son cas. Il était censé se ressourcer à Madrid, aller mieux en étant auprès de ses coéquipiers. Et puis, il est allé à Stockholm. sportivement, on ne peut pas dire qu'il y a une amélioration. Je pense même que ces derniers matchs sont encore moins bons quand je ne vois pas une amélioration claire de ses performances dans des rendez-vous très importants. Je pense au Classico et à Milan ces derniers temps. Et bien évidemment, il y a encore cette affaire avec le Paris Saint-Germain qui, médiatiquement, prend de la place avec des pressions supposées qu'on peut imaginer avec tout ce qui peut engendrer auprès de ses proches. Il est dans une situation qui ne s'est pas améliorée en un mois. Donc, Dizé Deschamps aussi, il doit prendre ça en considération au moment de prendre sa décision et de se dire « Kylian, dans quel état tu es ? » Puisqu'il y a un mois, tu n'étais pas dans une état psychologique optimale ou tu en es ce mois-ci ? Si je pose le pour et le contre, j'ai le sentiment malgré tout que ça ne s'est pas amélioré davantage. Donc, est-ce que ce ne serait pas préférable que tu te reposes encore sur ce rassemblement ? J'en prends l'anti-responsabilité parce qu'effectivement, j'estime aujourd'hui que tu n'es pas mieux que le mois dernier et on en reparle en mars. Il a très bien expliqué, en mars, ce sera capital pour l'équipe de France de l'avoir, ce qui n'est pas le cas sur ce rassemblement-là, d'autant plus qu'il l'a dit en conférence de presse, ça s'est plutôt bien passé le mois dernier sans lui. Benjamin, explication limpide que vous avez donnée. Deschamps ne peut pas dire ça en conflit. En ce moment, Bappé ne va pas très bien en club. J'ai décidé... Imaginez les débats. J'en parlais il y a une heure avec un journaliste madrilène qui m'a posé la question il y a une heure de cela. Il me dit qu'on ne comprend pas de Madrid ce qui se passe. On constate que ce n'est pas sportif. Il se passe quelque chose. Qu'est-ce que vous dites en France ? La même chose que vous. Du coup, je lui dis si on disait davantage, si on parlait d'un burn-out, de dépression ou autre, ce qui est peut-être le cas, on peut supposer qu'il y a Nébappé aujourd'hui ne va pas bien. Si on pose ces mots-là, si Didier Deschamps pose ces mots-là en conférence de presse, imaginez la déflagration qu'il y aurait à Madrid notamment et ici. Vous n'avez pas parlé d'un burn-out ? Ce que vous nous avez sorti tout à l'heure... Il a dit quelque chose de très important, si je peux me permettre. Allez-y, allez-y, j'allais venir vous voir. Il a dit quelque chose de très important parce que c'est ma lecture de la situation de Kylian Nébappé et Benjamin vient de poser des mots sur une situation. Il a parlé de burn-out et de dépression. D'accord ? Quand on est dans un burn-out ou dans une dépression, on est couvert par le secret médical. D'accord ? Quand on dit oui, Didier Deschamps ne peut pas parler, c'est secret défense Mbappé. Un peu, oui. Non, ce n'est pas secret défense. En l'occurrence, s'il s'agit d'une dépression ou d'un burn-out, c'est secret médical. On est d'accord ? Et si vous reprenez, si vous regardez la situation de Mbappé au regard d'une probable dépression au sens médical du terme, d'un burn-out au sens médical du terme, vous tournez autour de ça en considérant que c'est le point de départ et tout s'explique et tout s'emboîte. Juste une question... Et quand tout le monde dit Giovanni a commencé par ça en disant il va mal, Benjamin a dit il va mal. Oui, on peut tous le dire. Mais il va mal, mais il va peut-être très mal. Vous voyez ce que je veux dire ? Et si ce garçon va mal psychologiquement et va vraiment très mal et qu'il est déprimé par sa situation parce que quand même la pression du Paris Saint-Germain, le harcèlement du Paris Saint-Germain, ce garçon qui était le numéro un en popularité en France qui est devenu le personnage le plus impopulaire de tout le football français... On le voit assez régulièrement même sur nos réseaux sociaux à chaque fois que quelqu'un défend Mbappé... qui est en train de rater le transfert de sa vie, qui est... Bon, la liste est quand même colossale. C'est quand même normal qu'à 25 ans, la coupe puisse être pleine et la coupe et elle peut être médicalement pleine. Alors moi, je... Et ça, c'est quelque chose... Oui, mais... C'est quelque chose qui, à mon avis, existe parce que ça m'est aussi revenu aux oreilles comme une indiscrétion ou une information. Oui, mais juste, Régis, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle dans tout ce que tu... Moi, j'ai conscience de ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Sauf qu'il y a un truc qui m'interpelle. Dis-moi. Parce que si, effectivement, c'est cette situation, je ne comprends pas pourquoi il joue à Madrid. Parce que quand tu es dans cette situation qui est vraiment quelque chose de... Non, mais... Qui a quelque chose de grave... Qui reste chez lui toute la journée ? Non, mais il y a quelque chose de grave. Tu mets aux yeux de tout le monde ton ennui, ta tristesse, ta perdition presque. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il est perdu sur le terrain de foot. Moi, je trouve que c'est encore plus terrible. Mais il joue parce qu'il a envie de s'intégrer, qu'il a un nouvel environnement et qu'il faut qu'il reprenne confiance. Mais ça repassera par le terrain. Benjamin, quand tu regardes les matchs qu'il fait... Giovanni. Non, parce que Benjamin, c'est plus cher. C'est tout ça parce que tu l'as dit hier soir en direct. C'est de ta faute. C'est pas grave, bien sûr. Non, mais... J'ai animé l'off story, moi aussi. Écoute-moi, quand tu viens... Moi, je vais vous dire un truc. J'ai connu ce genre de situation. Oui. J'ai connu cette situation quand j'étais joueur à Strasbourg. D'accord ? J'étais complètement à la ramasse. J'ai continué à jouer. C'était pire que tout. Ah, ben oui, mais... Non, mais c'est pire que tout parce que... Mais oui, mais... C'est pas parce que toi, tu as commis une erreur que vous ne pouvez pas la commettre. Non, mais j'entends bien. J'entends bien. Mais je comprends. C'est pour ça qu'il y a... Non, mais il y a un moment... Moi, à l'époque, on n'avait pas tous les moyens... Oui, mais c'est le fil auquel il se raccrochait, Olivier. De jouer, de s'entraîner, de participer à la vie d'un groupe. Non, ben non. Eh bien, alors, c'est peut-être une erreur qu'il fait. Ben non. Peut-être qu'il devrait se reposer, je ne sais pas, faire une même chose. Totalement. Mais en tous les cas, je finis. Pas de souci, Régis. En tous les cas, s'il est vraiment... S'il est malade au sens médical du terme, effectivement, Didier Deschamps a tout intérêt... Ah, mais complètement. Et à lui éviter une cascade d'emmerdements supplémentaires. Voilà. Et ma lecture, elle est à ses premiers degrés, mais je pense qu'on n'est pas loin du coup. Est-ce le début ou la fin de quelque chose dans la relation Deschamps, Mbappé, ce qu'on vit aujourd'hui, ce qu'on vit depuis la rentrée, une évolution, oui. C'est une parenthèse protectrice, c'est ce qu'on a dit. Je ne vois pas ce que ça peut remettre. Au contraire, ça peut les rapprocher si Deschamps arrive à l'aider à sortir de ça. OK, d'accord. Je ne sais pas. Non, non, mais quelques petites questions saches auxquelles vous avez répondu. Juste une petite notule de notre ami Giovanni. Non, mais par rapport à votre question initiale, Mémé, si je ne dis pas de bêtises avant qu'on parte... Protège-t-il de Mbappé ou son vestiaire ? Non, non, sur la question que vous avez posée, mais pourquoi Deschamps, dans ce cas-là, n'explique pas tout simplement pourquoi il ne le dit pas. Oui, oui. Si en conférence de presse, il dit « Mon capitaine, il n'est pas bien, je le préserve, je le mets de côté, le message qu'il envoie, c'est que pour Kian Mbappé, l'équipe de France est à la carte. C'est-à-dire, quand tu es dans le dur, quand tu es moins bien, on te laisse de côté, on te laisse te reposer, mais pour les autres, il faut tout le temps être rettaqué parce que Mbappé, ce n'est pas le seul joueur qui parfois n'a pas envie de venir sur ce type de rassemblement septembre, octobre, novembre. Donc, il y a aussi, évidemment qu'il y a un rôle de protection, mais il y a aussi, à travers cette décision pour Didier Deschamps, de dire « L'équipe de France, ce n'est pas à la carte non plus. » Parce que, souvenez-vous des débats le mois dernier. On peut faire le grand écart, on peut faire le grand écart, mais là... Dans les faits, le rassemblement précédent, c'est quand même une première dans l'histoire d'un équipe de France. C'est-à-dire que, le fait qu'il y ait des joueurs qui ne soient pas là, parce que ça a toujours existé, enfin, ça ne peut pas à chaque rassemblement. Mais avant, il ne le disait pas. Sauf qu'il y avait une petite blessure, il y avait un truc dont on parlait comme ça. Mais là, d'assumer face caméra, de dire « Aujourd'hui, ce n'est plus la même relation, les clubs, c'est eux qui payent, les saisons sont longues, il faut transiger et c'est l'équipe de France qui va en payer les pots cassés. » Il l'a assumé. Il l'a assumé. Donc, quelque part, oui, c'est à la carte.